Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler d'un produit indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage, sa trousse beauté, son vanity, sa trousse de toilette, dans sa salle de bain un produit indispensable à mini prix, vous pouvez le trouver en pharmacie ou parapharmacie à 5 euros ou moins de 5 euros en fonction du tube que vous prenez, de la taille du tube mais je me devais de vous parler de ce produit miraculeux qui va vous être indispensable cette idée je viens vous parler aujourd'hui de ceci, je pense que vous connaissez tous, on a tous vu la pub à la télé sauf que je pense que vous ne savez pas à quoi peut servir ce petit tube car son utilisation peut vraiment être détournée donc je vous parle aujourd'hui bien sûr évidemment de l'homéoplasmine l'homéoplasmine du coup c'est une pommade des laboratoires boiron donc c'est plutôt considéré comme un médicament quand même à la rigueur mais qui est obtenu sans ordonnance parce que c'est destiné aux peaux irritées, aux peaux très réactives et qui va vous permettre de régler quelques problèmes cutanés que vous pouvez avoir mais ce produit sert à énormément autre chose première utilisation qui est quand même très connue c'est pour les lèvres et oui pour vos petites lèvres gersées, oui cet hiver vous allez voir les lèvres gersées vous allez essayer tous les baumes à lèvres du monde et vous allez avoir du mal à trouver un produit réellement efficace je vous conseille l'homéoplasmine, vous l'appliquez sur vos petites lèvres en masque 5 à 10 minutes vous enlevez et là vous allez avoir des lèvres repulpées vraiment superbes ou sinon vous pouvez le mettre régulièrement comme baume à lèvres vous prenez parce que là moi c'est le grand tube que j'ai pris mais vous pouvez prendre un petit tube qui sera plus facile à glisser dans votre sac à main donc pour les lèvres première utilisation indispensable alors deuxième utilisation que vous pouvez en faire c'est aussi au niveau de la peau c'est à dire son utilisation première vous pouvez l'appliquer aussi bien sur le visage pour vos rougeurs, vos petites zones de sécheresse le soir avant d'aller vous coucher et du coup vous allez retrouver le lendemain une peau de bébé je vous déconseille quand même de l'appliquer le matin avant de vous maquiller car c'est quand même un produit qui est quand même très gras et qui risque d'être difficile pour vous après de vous maquiller vous pouvez également vous en servir pour vos petites cuticules et oui avant votre manucure les filles vous voulez souvent sûrement et vous avez intérêt quand même de vous occuper de vos cuticules de bien les hydrater, les masser et bien avec l'homéoplasmine c'est parfait parce que ça vous permet aussi d'hydrater vos petites cuticules voilà une autre utilisation encore possible de l'homéoplasmine que j'ai testé car oui j'ai testé toutes les utilisations que je vous conseille sinon ça sert à rien d'en parler dans une vidéo c'est aussi pour hydrater vos petites mains donc c'est quand même un produit très gras donc je vous conseille de l'appliquer le soir avant d'aller vous coucher car sinon vous allez voir les mains poisseuses donc ne touchez pas votre iPhone après car c'est mort, votre écran est complètement foutu et vous pouvez faire des frites avec votre iPhone mais vraiment efficace si vous avez les mains vraiment très sèches vraiment attaquées par l'hiver ou le stérilium comme moi n'hésitez pas à utiliser de l'homéoplasmine c'est vraiment très efficace elle sera efficace également pour vos petits petons qui vont être fragilisés par l'hiver n'hésitez pas à en mettre aussi sur vos petits pieds avant d'aller vous coucher c'est un baume vraiment parfait pour vos pieds et enfin une autre utilisation possible pour le visage mais du coup plus côté maquillage, make-up, beauté ce coup-ci c'est quand vous vous épilez les sourcils les filles je pense que vous avez remarqué qu'après vous avez la peau rouge toute irritée et que vous ne pouvez pas sortir dans la rue comme ça c'est juste pas possible mettez de l'homéoplasmine vous allez voir que la rougeur va s'atténuer très rapidement enfin vous pouvez vous en servir et ça vraiment depuis que j'ai découvert ça je m'en sers tous les jours comme fixateur de sourcils et oui car moi je ne me redessine plus les sourcils voilà au crayon ou quoi je ne mets plus rien dessus maintenant voilà ils ont bien repoussé je mets juste de l'homéoplasmine dessus et ça me permet de les fixer pour toute la journée et ils ne bougent plus c'est vraiment génial donc moi j'en applique un peu après je passe un goupillon pour enlever l'excès et vous laissez sécher et nickel vos sourcils ne bougeront plus de la journée enfin une dernière utilisation par laquelle je n'ai peut-être pas été très convaincue mais je vous en parle quand même peut-être que sur vous ça marchera c'est conseillé aussi vous pouvez aussi vous en servir comme base à maquillage c'est à dire base pas pour le visage on est bien d'accord parce que là c'est beaucoup trop gras mais comme base à paupières chose que j'ai essayé mais pour moi les fards ont autant crisé enfin ont vraiment cruisé et c'était vraiment pas joli donc il faudrait que je réessaye mais pour le moment je n'ai pas été convaincue de cette utilisation là donc c'est pour ça que je vous la mets à la fin vous pouvez tester mais pour moi ce n'était pas convaincant en tout cas pour tout le reste pour les lèvres pour les sourcils pour les cuticules les mains les pieds les irritations les petites rougeurs cette crème est vraiment géniale c'est vraiment je pense que vous l'avez compris n'hésitez pas à me dire sous la vidéo si vous aussi en commentaire vous avez testé ce produit comment vous l'utilisez est-ce que vous connaissiez déjà toutes ces utilisations de l'homéoplasmine n'hésitez pas à m'en partager d'autres si vous connaissez d'autres utilisations possibles de l'homéoplasmine en tout cas moi c'est vraiment un produit d'enfer qui est très efficace qui est de base pour les produits pour les peaux très sensibles donc qui me correspond totalement et vraiment l'utilisation pour les cuticules pour les sourcils et tout ça vraiment je suis convaincue pour les lèvres aussi c'est génial mais pourquoi chercher plus loin j'ai oublié de préciser que c'était un produit qui n'avait absolument pas d'odeur voilà qui était inodore incolore tout simplement parfait quoi après oui certes c'est pas un baume à lèvres tout girly dans un petit pot ou machin mais c'est un produit ultra efficace à pas cher et à mini prix et je devais vous en parler en vidéo voilà donc bah n'hésitez pas à mettre vos réactions en dessous de la vidéo et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit oui oui abonnez-vous le bouton est juste là là en bas en dessous de la vidéo s'abonner vous cliquez dessus et c'est totalement gratuit et ça me ferait en plus très très plaisir voilà je vous fais des gros bisous à tous n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram à liker, partager faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo je vous fais des gros bisous à tous et à très vite salut salut